Ah on se projetait de se faire un bon barbecue cet après-midi avec Mcfly et ma fille Lola et donc du coup voilà on doit sélectionner quelques viandes Alors ici on a le bacon, les saucisses, là je crois qu'on a les petites côtes de porc Et puis là qu'est-ce qu'il est en train de couper le boucher là ? Qu'est-ce qu'il coupe là tu crois Lola ? Il coupe un gros, un gros, une grosse côte de bœuf Hum de la bonne côte de bœuf Mcfly Et puis bah regardez juste ici on a du poisson les amis donc c'est intéressant Mcfly qu'est-ce que tu veux prendre à manger toi ? Honnêtement je pense que des petits steaks et du bacon Hum ouais du bon bacon ça ça peut être une bonne idée Je vois que juste ici vous avez pu le voir il y a des merguez Bah écoutez monsieur le boucher on va prendre euh... Attends j'ai pas vu les morceaux de beefsteak derrière Ils sont pas un petit peu verts quand même les morceaux de steak derrière là ? Mais non papa c'est chez Guillaumeur Euh attends attends je vais aller les sentir parce que Eh monsieur je trouve que l'odeur est pas très très réglementée quand même là faites voir Ah ! Ah c'est dégoûtant ! Ah mais non mais c'est... What mais les amis mais c'est le boucher qui pète Mais attendez mais c'est qui ce vieux ? Euh... Bon vous venez on part d'ici peut-être les enfants parce que là je trouve ça un petit peu bizarre Allez venez on y va venez on y va What ? Euh... Je pense que vous l'avez bien compris Aujourd'hui nous allons trouver un moyen de s'échapper de cette boucherie Et d'ailleurs du boucher totalement terrifiant Je sais pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il est si méchant et pourquoi il est si gros les amis Mais en tout cas j'ai l'impression qu'il veut quand même nous faire du mal Donc on va devoir s'échapper du gros fou du boucher là De ce gros fou de boucher Et c'est pour ça que dès maintenant Juste avant qu'on s'y échappe Dès maintenant abonne-toi tout de suite à la chaîne YouTube et met un gros pouce bleu Attention les amis aujourd'hui on se fixe un objectif de s'abonner à la chaîne en moins de 3 secondes Et pour toutes les personnes qui regardent actuellement la vidéo Vous devez tenter de vous abonner à la chaîne avec les yeux fermés Et si vous arrivez c'est que vous êtes vraiment les boss Lola tu penses que beaucoup de personnes réussiront à s'abonner ? Seules les personnes qui sont déjà abonnées sur cette vidéo et qui ont mis un gros pouce bleu ils pourront réussir Et s'ils s'abonnent pas à la chaîne qu'est-ce qui va leur arriver ? Ah il y aura le boucher géant qui va vous... Oh ! Ah ! Bon Qui va vous péter dessus Bon bah les amis vous avez entendu hein Si vous vous abonnez pas à la chaîne il y a le gros boucher qui va vous péter dessus hein J'ai vu que vous tirer des informations Eh ! Eh monsieur le boucher dis-nous comment on s'en dit-y ! Eh ! Bon il veut pas parler Allez venez c'est parti On va devoir passer évidemment par la chambre froide Bah pour l'instant rien de spécial les amis hein Ah mais non c'est des steaks empoisonnés McFly il faut pas les toucher Ok bon Faut faire super attention les amis Ce sont des steaks empoisonnés donc il faut éviter évidemment par tous les moyens de ne pas les toucher ces steaks Oula ! Euh McFly je pense pas que ce soit des très bons steaks ceux là hein Je te conseille de pas les manger En tout cas les potes N'hésitez pas dans les commentaires à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin Et puis évidemment vous l'avez compris aujourd'hui on est dans un hobby je voulais dire Donc ça veut dire qu'on risque de mourir plusieurs fois N'hésitez pas à vous aussi commenter le nombre de fois que je vais mourir Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des stalactites C'est de la pite mon vitamine T'es sûr ? On dirait peut-être des dents de requin ou je sais pas ce que c'est mais c'est trop bizarre Aïe 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 ok bon Regarde chambre toi Regarde chambre toi Première fois que je meurs Ah ouai c'est prétendu Ah oui c'est très grace Aaah mais t'as raison c'est des stalactites parce que c'est très très froid Ok je comprends mieux Allez c'est parti Faisons directement cette étapes du parcours En quelque sorte Mais attends mais c'est incroyable Eh la chambre froide elle est énorme J'ai utilisé Elle est très froide Euh... Bah c'est un peu le principe d'une chambre froide McFly mais ce qui m'étonne c'est que Ouais mais elle en a Elle est vraiment très très grande Attends moi j'ai mes vues de chapeau froide avec des glaçons qui volent moi C'est en avant de rentrer Euh ouais Attends est-ce que tu as faim Euh ouais j'ai un petit peu faim Je peux pas te mentir que ça fait Oh Oh mais attends mais là ça va me donner faim cette histoire Attends mais wesh qu'est-ce qu'on est Oh d'accord ok il faut toucher à tous Sauf au Sauf au petit truc qu'ils ont là D'accord ok très bien Ok bon on va faire attention de ne pas toucher à ça Ok Hop là ok c'est parti Le poulet attention le poulet ok impeccable Et attends mais Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas à toucher le poulet Tu penses qu'il devait être brûlant c'est quoi le problème Mais non papa il était périmé Ah il est périmé le poulet Ok d'accord ok Bon en tout cas comptez le nombre de fois que je vais mourir Et toutes les personnes qui trouveront la bonne réponse Oront le droit à une dédicace dans ma prochaine vidéo Alors c'est parti Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre maintenant qu'on a fait cette étape là Euh alors Mcfly il y a quoi de ton côté là Euh alors Moi de mon côté il y a des cartons Des caisses Et il y a une porte Oulà Et de ton côté Et de ton côté Lola toi aussi t'es loin avec Mcfly Euh oui moi je suis dans un endroit avec une machine à chausser Ah bah attendez moi Attendez moi vous allez beaucoup trop vite là On est censé y aller tous ensemble Mais bien sûr que si Voilà attendez moi c'est bien Mais Lola par contre je trouve que tu vas un petit peu trop vite hein Oui Il y a écrit que le personnel doit d'entrer dans la porte là Ah bah tu vas attendre un petit peu Mcfly parce que je suis encore mort en fait Allez c'est parti tac Hop là Oh oui Oh oui Oh oui c'est bon Qu'est-ce qu'on a rentré ? Alors du coup qu'est-ce qu'il y a écrit ? Ne jamais entrer Ah je crois que c'est autorisé que au personnel Oui Donc en gros c'est autorisé que pour le gros boucher là Mais vu que nous on est pas le gros boucher bah Eh on va quand même rentrer Eh mais c'est trop bien Mais regardez Vous avez pu le voir c'est comme ça qu'on crée les saucisses Vas-y papa il la mange Ouais mais c'est quoi la sauce là ? Euh j'avoue c'est quoi comme sauce rose là qu'il y a par terre là ? C'est la sauce licorne Euh ouais bon Lola la sauce licorne Moi je te conseille d'éviter de la toucher quand même hein Parce que une sauce toute rose comme ça là ça a l'air de Je l'ai poussé Wouich Les amis il y a Lola qui vient de pousser Mcfly dans le vide Mais ouais j'ai dit Mais t'es méchante Lola pourquoi tu lui as fait ça ? Parce qu'il m'a tiré les cheveux Wouah Mcfly Comment ça tu tires les cheveux à ma fille toi là c'est quoi cette histoire ? J'ai rien fait Hein ? Euh ouais 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 J'arrive pas trop à comprendre Ouais diffamation En tout cas voilà vous avez pu voir Grâce à cette vidéo vous allez savoir comment on crée des saucisses Donc voilà c'est de la chair et plein de pâtés Qu'on met dans un seul endroit Et après boum on le pousse on pousse Et ça fait des saucisses Aïe ! Aïe ! Ah bah oui bah d'accord Ah bah oui Bah je vous montre plus comment faire des saucisses Vous avez vu qu'est-ce qui m'arrive après ? Allez c'est parti Tu peux pas je suis plus grand que toi t'as encore sur Oblox Euh en français Lola ? Je suis plus grand que toi Je suis plus grande que toi sur Oblox Ah t'es plus grande que moi sur Oblox Oui bon ça c'est qu'un détail C'est petit Attends mais c'est pas autorisé que des couteaux soient aussi grand dans une boucherie quand même Bah si Non 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 surtout pas Bah attends tu rigoles Quoi Lola ? Non Lola touche pas Non 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 Ok bon Des gros steaks Comme vous avez pu le voir regardez ça c'est des gros gros beefsteaks Je sais pas d'ailleurs si vous vous aimez bien les steaks Dites moi vous savez quoi ? Eh avec cette vidéo de boucherie là ça me demande quand même un petit peu Enfin toutes ces histoires Donc mettez moi dans les commentaires quel est votre repas préféré à vous C'est la petite question du jour on va dire Toi Lola c'est quoi ton repas préféré toi ? Attends papa je peux faire une blague Là tu vois le beefsteak il était pas bon Ah ouais ? C'est un beefsteak à chier c'est un beefsteak à chier Ah mais il est trop bête Elle est trop bête Lola elle a dit que c'était pas un steak à chier c'était un steak à chier Bon d'accord Et toi du coup McFly c'est quoi ton repas préféré dis moi ? Euh en termes de viande ? N'importe quoi Ton repas préféré quoi ? Moi j'aime beaucoup la raclette La raclette ? Ohlala c'est vrai que c'est très très bon aussi Alors par contre Qu'est-ce que c'est que ça là ? C'est du bacon et moi je peux pas toucher Ah oui mais là on est obligé d'y passer là Lola C'est comme ça qu'ils ont fait le bacon ? Euh bah écoute Moi j'ai pas le souvenir qu'on trempe le bacon dans des produits verts Je sais pas d'ailleurs c'est quoi ces produits verts Mais ça doit être quand même bien toxique Il y avait le signe radioactif Oui oui bah oui ça avait l'air d'être bien radioactif quand même Pour des morceaux de bacon Je pense que tu manges ça tu finis clairement directement à l'hôpital tu vois Donc je te conseille d'éviter de toucher à ces petits trucs radioactifs Alors qu'est-ce qu'on va faire ici ? Oula attend on a un petit bouton d'électricité je crois qu'il était déjà activé d'ailleurs Allez c'est parti venez Allez venez c'est parti Bon là il faut juste toucher les trucs bleus Ouais bon je suis pas très très fort c'est vrai Ah bah c'est ici qu'on fait le cochon Ah bon ? Attends je veux voir où est-ce qu'on fait le cochon moi ça m'intéresse Fais voir Ohlala What ? Papa c'est toi Ah non play ! Attention Attendez Mais les amis je suis en train de regarder un petit peu là le parcours qu'on doit faire Dites moi quand même pas que on doit aller On va rentrer dans la tête de la vache quand même S'il vous plaît Bon on verra Écoutez je sais pas ce qu'on est censé faire mais c'est parti Allez let's go Ok bon là vous l'avez compris Il faut pas toucher les petites scies parce que sinon bah on se fait découper en deux Hop là Ok c'est bon nickel Voilà Vas-y Lola Ah Lola tu peux le faire Ah là Lola elle saute pas au bon moment Ok Mcfly d'autour Ah mais oui Mais vous voyez bien qu'il y a des scies qui ressort Bon On va attendre tranquillement que Lola et Mcfly de son côté ils fassent les parcours Ok On en a pour une bonne heure Voilà Ah impeccable bah tu vois que tu peux y arriver quand tu veux Allez Lola bon c'est pas très compliqué franchement Oui bon Alors Lola est un petit peu nulle Alors ici qu'est-ce qu'il y a donc qui est écrit comme quoi Voilà c'est un endroit qui est interdit encore une fois aux invités Donc voilà c'est uniquement pour le personnel je pense Bon Lola quand tu veux Allez Lola attention elle va réussir Hop là C'est bon Allez Parfait Allez On peut donc continuer le parcours C'est parti Voilà on va continuer un petit peu le parcours tranquillement Papa Tu sais que si les abonnés ils s'abonnent à la chaîne Et bah ils pourront faire des vidéos avec nous comme tous les abonnés qui sont présents Et oui les amis parce que pour ceux qui ne le savent pas là on est avec plein d'abonnés Voilà vous allez pouvoir regarder il y a un abonné là qui est en train de faire le parcours avec moi Coucou Bon voilà en tout cas voilà c'est un abonné Juste là bas aussi on a un abonné regardez là qui est déguisé en jean Et voilà c'est tous les abonnés donc si jamais vous aussi vous voulez participer à une de mes vidéos Abonnez vous évidemment à la chaîne c'est super important C'est un abonné moi je suis le copain à Lola Ah t'es Quoi ? T'es qui toi là ? Papa il a 15 ans Mais il a 15 ans c'est un pointeur Attends mais t'es un copain à Lola ? Bah oui je suis dans son école Ah ok Oui mais papa il est en 5ème Ah oui mais attends mais Lola toi t'es en 6ème non à ce que je sache C'est bizarre ça hein Oui bon ça Bon ça va alors ça va Allez c'est parti du coup les amis let's go il faut éviter de toucher les trucs rouges Oui bon il faudrait vraiment que j'évite de les toucher parce que là Je viens de m'en prendre une Ah papa t'as marché dans la bouche de vache Ah dégoûtant ça Allez c'est parti tac on fait le parcours rouge Allez hop hop là et hop là c'est bon de mon côté Mais c'est trop Bon ça va franchement c'était pas très compliqué ce parcours là Alors après qu'est-ce qu'on est censé faire ? Alors là les amis j'ai l'impression que Oula me dis pas qu'il y a des petits trucs verts toxiques qui sont sur des barres quand même C'est des tuyaux là Non C'est des tuyaux si on regarde Oui mais attends mais me dis pas que si tu touches le truc vert tu t'électro Tu meurs quand même Oui bon j'ai bien l'impression que si quand même Allez c'est parti Ok c'est bon pour moi Qu'est-ce qu'il y a ? Tu penses en pas sauter en bas là ou pas ? En vrai Eh mais en vrai ouais on peut prendre de la vente regarde Ah non il y a un mur invisible Ok bon Eh je pensais qu'on pouvait sauter pour gagner un petit peu de temps en mode raccourci Mais bon en fait il y avait un mur invisible Mais t'as un triche ! T'as l'air là de en haut De chez jusqu'ici on pouvait Ah Ouais mais bon après le truc c'est qu'on prenait pas le point de passage tu sais Oui je sais Allez c'est parti Tac let's go Voilà là on passe avec le mur invisible puisque visiblement il y en a un Hop là C'est bon Ok Bon Je sais pas pourquoi les amis Mais j'ai l'impression que maintenant il va falloir qu'on entre dans la bouche de la vache J'ai pas trop envie quand même hein Ça a l'air de pas sentir très bon Attendez je vais sentir pour voir Oh la vache Ça sent bon l'haleine le matin Ah ouais ouais c'est clairement la même haleine que moi le matin les amis C'est vraiment dégoûtant Allez Bah ouais tu rigoles là je me suis brossé les dents là Allez Lola tu peux y arriver Allez tu sautes Ok Tu tournes à gauche Eh les amis Lola a un petit peu du mal avec les parcours Vous savez c'est l'une des premières fois qu'elle joue à Roblox Donc vous inquiétez pas Ok tu t'en sors bien Lola Allez t'as bientôt fini Allez Vas-y Lola Allez tu peux y arriver T'es presque à la fin Boum C'est bon Allez let's go On rentre tous dans la bouche de la vache Aide-moi je suis bloqué dans la bouche Attends Mais what Ah Ah ça sent pas bon Attends Mais je sais qu'est-ce qu'on fait Je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on sorte d'ici Vite Clique T'as plus le gonglion là Ça va lui faire Ça va la faire vomir Tapez 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 Ça va la faire vomir Tu veux vraiment qu'on entre dans son corps à la vache Mcfly What's up Wouh Wouh Ah ouais ok d'accord ok Et donc là qu'est-ce qu'on est censé faire Ah ouais mais attends mais Qu'est-ce qu'elle m'a On doit faire En tout cas là ce qu'on peut s'iligner c'est que la vache elle mange plus sainement que toi Là je vois qu'il y a des pommes des carottes Il y a quand même des tonneaux radioactifs Oui bon on va voir en évitant les tonneaux radioactifs ça va elle mange pas trop bizarrement Après je pense que c'est de la faute du boucher ça encore tu vois donc Alors où est-ce qu'on est là On doit sûrement être au niveau On doit ouais je pense qu'on doit être là Vous allez plus voir il y a des eaux sur lesquelles on doit grimper Ok ça va tout se passe bien pour l'instant Non mais quand ils sont les côtes Et oula Là faut trouver le bon je crois les autres sont pas solides Ah ok oui c'est vrai Ah mais oui je connais ça Ok L'abonnée tu t'es racheté Attends mais Macfrey laisse moi passer en premier Ok alors ici c'est lequel le bon Faites voir un petit peu Le gauche Le celui du milieu C'est celui de gauche Non toi Attendez je vais le faire je vais le faire je vais le faire C'est droite Hop là C'est en effet celui de droite Ok parfait C'est quoi c'est la mamelle en bas parce qu'il y a du lait Ah mais oui Oh mais voilà où est-ce qu'on est On est au niveau des mamelons de la vache Comme vous pouvez le voir Donc alors attends parce que là je me rappelle plus c'était quoi le parcours C'est un peu yron non ? Droite Ensuite je crois que c'était gauche Gauche Ouais bien vu de là C'est pas car un an immense Après c'était gauche encore Et après c'était droite Et là c'est là Voilà parfait Ok Impeccable Alors maintenant qu'on a fait ça Oh Mais wesh Ah ouais en fait je saute un petit peu trop tard je crois Ok Allez c'est parti C'est droite Gauche Du coup on avait dit droite Gauche C'est la colonne vertébrale Comme vous pouvez le voir Donc Mcfly Est-ce qu'il y a un endroit à faire aussi là ? Ah merde Ok Non c'est Il faut juste sauter sur les sortes de Bah c'est branché Et voilà Oh non J'y étais presque J'y étais presque Allez c'est parti Je crois que la prochaine partie va pas vous plaire Euh comment ça ça va pas nous plaire ? Bah c'est à dire que l'atmosphère là bas Ne doit pas être très très saine quoi Mais wesh Eh les amis mais Eh aujourd'hui Eh aujourd'hui j'ai du mal aujourd'hui dis donc Qu'est-ce qui m'arrive là ? D'habitude je fais tout assez rapidement quand même Bon Alors tout une heure ? Eh je sais pas je suis un petit peu fatigué les enfants Bon ça m'a ralé Hop là C'est bon Nickel Voilà pour nous Oh Oh Ah Berk Bon eh Les amis je pense que vous avez reconnu où est-ce qu'on est Alors si vous voulez un petit conseil pour toutes les personnes qui visionnent actuellement la vidéo Abonnez-vous tout de suite à la chaîne YouTube et mettez un pouce bleu Sinon vous allez finir au même endroit que là où je suis actuellement Et wesh Je peux vous dire que c'est pas forcément le meilleur endroit Ça sent pas très très bon là-dedans Bon En tout cas Ça a quand même un avantage Ça veut dire que vu qu'on est ici On va donc bientôt partir de là Ouais Allez c'est parti Hop là Hop là On a la débrouillation du lait Je suis sorti Alors Attendez où est-ce qu'on est ? Ah mais regardez C'est là où est-ce que le lait Regardez Les amis Regardez où on vient de sortir Défait ça la vache Ça me rappelle quelque chose Le sol Le lait Ah ouais dis donc C'est quand même vachement blanc les amis On va donc récupérer un petit peu le lait Mais attendez Dis moi Lola Pourquoi c'est le fessier de la vache Pourquoi c'est le fessier de la vache qui est pointé alors que c'est du lait Euh c'est vrai ça J'ai pas envie de savoir comment il était fait Ok bon c'est un peu bizarre Je sais pas trop quel est ce lait Attendez what Qu'est-ce que c'est que ça C'est des sortes de lumière Oh mais c'est trop stylé Attends mais j'avais jamais fait un truc comme ça Vous avez pu le voir les amis On grimpe sur des lumières On saute et tout Ah ouais Dis donc j'avais jamais fait ce genre de parcours là C'est un peu bizarre Allez c'est parti on va le faire Yop Ok Yop là Euh Allez Allez-y Allez-y Faites attention ça glisse Allez on va y arriver Ok Ok C'est bon Alors ici qu'est-ce qu'on a Encore une fois Une entrée qui est interdit au public Et tu crois qu'on est sur le pipi de la vache là Lola C'est de la moutarde Ah c'est de la moutarde Oh c'est dégoûtant les amis C'est vraiment tout jaune Ouais c'est vrai Voilà Mais attends mais Mais what ? Ah mais en fait ça nous tue pas D'accord ok Ça nous tue pas Ça nous fait glisser Ça nous fait directement glisser Bon Faire quand même attention de Ok c'est bon Moi de mon côté j'ai réussi Autre petit problème Encore un problème McFly ? Non Ah ça c'est laid Si Ça c'est la production des busques Je veux pas continuer Euh Attends où est-ce qu'on arrive là J'ai l'impression qu'il y a quand même Attends mais il y a beaucoup de sang quand même dans cet endroit Eh pour une boucherie je trouve ça un petit peu sombre quand même C'est pas la première fois qu'on voit du sang Ouais et par contre Eh McFly ce qu'on peut souligner c'est que le boucher Il a un très 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 grand Une très très grande salle froide on va dire Chambre froide Encore papa qu'il arrive à contenir une vache Il arrive à quoi Lola ? Il arrive à voir une vache de sa boucherie Mais il est trop fort Du coup c'est bien fait maison Ouais c'est du bien fait maison Ok Comment ? Oh c'est un toboggan Wouhou Allez vite C'est bon je crois qu'on va bientôt pouvoir sortir de la boucherie C'est les dernières étapes Oh il y a des petits cochonous à sortir Il faut les sauter dessus je crois Ok les petits cochonous Eh oh Eh oh les petits cochonous Ok bon En tout cas c'est la dernière aventure je crois bien Ok Hop là Et oui Ok Oh c'est de la boue Venez 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 Allez Lola McFly Allez saute 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 Courez courrez C'est de la boue Eh franchement Les amis On a au final réussi à pouvoir sortir sains et saufs de la boucherie Bon je suis mort quand même quelques fois On va pas se cacher On va pas se démentir Mais franchement on aura réussi dans l'ensemble A faire un très très bon parcours Bon vous galérez un petit peu je trouve les enfants là Qu'est-ce qui vous arrive ? Bah en fait le problème c'est que Quand on fait le grand slide ça nous amène directement dans la boue Ah mais oui mais après il faut sauter Il faut sauter pour que ça s'arrête Vas-y go Je vais tenter Allez Lola Ok parfait Lola Vas-y Ok Ok Mais sinon vous faites le slide le plus sur la gauche possible Comme ça ça vous met sur le mur N'inquiète pas je vais sauter Oh non Voilà Bon en tout cas les amis Avec Lola on a réussi à faire le parcours Donc vas-y viens Lola On s'enfuit de la boucherie vite Faut passer par ici maintenant Attends Faut passer par là là Hop on va tout droit Allez 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 On va tout droit on va tout droit Pendant ce temps là regardez Attends je vais prendre le pourduire Pendant ce temps là regardez Il y a les copains à Lola Il y a le copain plutôt à Lola Qui a fini le jump Ok Mcfly il a encore un petit peu du mal Mais bon Allez Lola vite 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 Faut finir le jump là Allez cours de toutes tes forces Lola là Allez c'est parti Allez le premier qui touche le truc vert Il a gagné Attention Attention qui va gagner Je vais te balayer Je vais te balayer Non me balayer pas Me balayer pas Allez 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 les amis Qui va gagner Attention les amis Qui va gagner le grand parcours Et ça va être Ça va Ok 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 Bon En tout cas Voilà les amis On aura réussi à sortir de la boucherie Sain et sauf Franchement Bon on a eu quelques égratignures Je t'ai dit Mcfly Mais bon vous pouvez le comprendre On va directement partir chercher Mcfly C'est parti Mais si la vidéo t'a plu Et que tu aimerais voir des nouvelles vidéos Un petit peu de ce genre Voilà Où on tente de s'échapper par exemple D'une prison D'un dentiste D'un docteur Bref Abonnez vous tous à la chaîne YouTube Et mettez un gros pouce bleu Et puis sur ce les amis Je vous souhaite à tous une très bonne journée Une bonne fin de soirée Et à la prochaine Allez Ciao ciao Ciao